Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter une petite routine capillaire que je fais pour remplacer mon shampoing, donc on pourrait ça appeler, on pourrait ça appeler, on pourrait aussi appeler ça le no poo, donc sans le pas de shampoing on va dire il y a pas mal de vidéos qui tournent là dessus, moi pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je suis atteinte d'une maladie auto-immune donc je perds excessivement mes cheveux, et voilà, donc j'essaye au maximum d'être gentille avec ma tête et donc de favoriser des produits on va dire sains et naturels donc bien entendu j'utilise des shampoings labellisés, c'est le minimum pour ma tête, et voilà, mais de temps en temps peut-être je dois me laver peut-être la tête tous les 2-3 jours donc j'ai pas les cheveux qui régressent trop en fait, donc ça va, et de temps en temps je pense, donc je me lave la tête en gros 2 fois par semaine 3 fois, ça dépend des fois, mais en principe 2 fois par semaine, et j'essaye au moins 1 fois sur les 2 de me laver les cheveux avec le rasoul en fait, donc le rasoul c'est une argile en fait traditionnelle qui sont reconnues pour l'hygiène du corps et des cheveux donc c'est une argile qui est saponifère, donc qui est vraiment la propriété du savon, donc qui est nettoyante, donc ça c'est vraiment hyper bien voilà, donc c'est l'idéal aussi pour les gens par exemple qui auraient des pellicules, qui auraient des choses comme ça, d'arrêter un peu de se laver du shampoing traditionnel et de passer à ce genre de choses pendant quelques temps, ça fait vraiment du bien aux cheveux, et au cuir chevelu tout simplement donc je vais vous montrer un petit peu, enfin je vais vous expliquer, je vais pas vous montrer parce que c'est quand même pas très compliqué, donc voilà donc je vais vous expliquer vite fait comment je procède, et vous allez voir c'est très très simple, donc pour ceux et celles qui auront envie de tester ben n'hésitez surtout pas, je vais donc vous présenter deux produits, enfin ma routine, ce que je fais en fait, et je vous noterai donc sous la vidéo les liens des produits pour ceux qui auront envie de tester donc je prends le rasoul de chez Santifolia en fait, qui est 100% d'origine naturelle qui est comme ça, j'aime beaucoup Santifolia, ils font des aînés qui sont super bons, qui ont une très bonne réputation franchement donc c'est un rasoul qui vient du Maroc en fait, et voilà, donc il y a marqué conseil d'utilisation le rasoul s'utilise comme savon, shampoing, masque visage ou capillaire, gommage donc mélangez le rasoul à de l'eau ou de l'eau florale afin d'obtenir une pâte épaisse et cette argile peut également être utilisée en incorporation dans des mélanges secs ou liquides à conserver de l'humidité, etc, etc, ne pas avaler, enfin bon ça, on va s'en douter voilà, donc moi en gros je prends, donc je me sers d'une cuillère en bois et d'un bol tout simplement je mets en gros une bonne cuillère à soupe de rasoul une cuillère, une cuillère et demie même je dirais, parce que j'ai les cheveux assez longs mais moi je n'en mets pas beaucoup parce que je n'ai pas les cheveux épais donc vu que j'ai trois poils sur le caillou, il ne me faut pas non plus trois tonnes de produit donc ça c'est vraiment, on va dire une cuillère et demie d'une cuillère à soupe équivalent mais moi je prends des cuillères en bois, je ne vais plus faire le mélange et ensuite je mets un peu d'eau chaude, donc je mélange ma préparation jusqu'à temps d'obtenir une pâte, moi pas épaisse, je la fais assez liquide pas non plus très liquide, mais assez liquide, voilà, pour m'en servir de shampoing dans cette préparation je rajoute des huiles essentielles de baie de Saint-Thomas j'en avais déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo, c'est une huile essentielle que j'utilise régulièrement du moins quand je fais ce genre de préparation à l'intérieur je mets 2-3 gouttes de ma préparation voilà, c'est largement suffisant puisque c'est des produits qui sont hyper concentrés il faut savoir que l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas est tonique en fait et elle est connue pour ralentir la chute des cheveux, pour favoriser aussi la repousse et pour limiter les pellicules, donc pour des gens qui auraient des pellicules qui auront envie d'avoir une pousse de cheveux un peu plus importante ou pour accélérer la pousse des cheveux, etc, etc, vous pouvez l'utiliser, elle est super bien bien entendu les précautions des huiles essentielles sont toujours les mêmes faire un test cutané, etc, etc donc une fois que j'ai fait ce mélange, je mouille la tête et je prends l'espèce de pâte d'argile qui est un peu liquide pour mon cas mais après chacun fait en fonction de ce qu'il préfère en fait donc je la mets dans ma main, je m'en passe partout sur la tête et je frotte comme un shampoing en fait, tout simplement ensuite je laisse agir, donc souvent je fais ça quand je prends un bain tranquille donc je laisse agir, je regarde une petite vidéo sur Youtube ou des trucs comme ça dans le bain je me mets tranquille, je laisse agir, je me lave et quand j'ai fini tout mon petit bazar, je me rince les cheveux je laisse agir au moins un bon quart d'heure je pense le temps que les huiles essentielles est le temps quand même de faire effet voilà, et puis je rince ensuite je termine, je ne vous l'ai pas montré mais je vous montrerai avec une lotion que je prépare maison en fait qui est super bien pour les cheveux je vous la présenterai dans une autre vidéo et puis c'est terminé voilà, je me sache un petit peu les cheveux, la tête arrière, l'envers histoire de faire un peu un semblant de volume et puis c'est tout, c'est le tour est joué et franchement les cheveux sont nickel vous avez les cheveux qui sont lavés mais comme un shampoing quoi, c'est réglé personnellement j'aime beaucoup ça donne en plus une espèce de sensation d'épaisseur au niveau de la masse capillaire donc j'aime beaucoup beaucoup alors je ne le fais pas tout le temps pour être honnête, par flemme puisque voilà, il faut sortir le bol bon on est d'accord, ça ne prend pas non plus 20 minutes mais bon des fois j'ai la flemme je fais vraiment ça quand c'est un moment de détente et où je prends du temps pour moi en fait tout simplement donc j'associe vraiment ce soin parce que j'appelle ça presque un soin, un moment de plaisir en fait donc voilà, mais je le fais je pense au moins une fois par semaine donc je vous dis je pense qu'une fois sur deux au lieu de me laver avec du shampoing je fais du no-pou en fait tout simplement voilà, écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je partage avec vous un petit peu mes expériences du quotidien mes découvertes puisque cette pratique là du no-pou avec le rasoul en fait je l'utilise depuis maintenant à peu près 3 mois quelque chose comme ça et comme à chaque fois quand je vous parle des produits j'aime bien tester sur du long terme enfin, pas qu'une fois quand même voilà, donc j'espère que ce petit partage écoutez vous aura plu aussi je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao